Quand je veux ? Ok, ok, let's go ! On y est ! Aujourd'hui, on va faire un saut en swing jump avec une partie de nos clients dans une vallée en Suisse. Le swing jump, c'est une sorte de dérivé un petit peu du saut à l'élastique, il me semble. En gros, c'est une corde qui est accrochée, enfin qui a son point d'accroche qui est au centre de la vallée en fait. Et du coup, on s'élance dans le vide, il y a vraiment une sorte de balance, il y a une prise de vitesse qui est assez folle, il paraît. Alors, j'ai déjà fait un saut avec un parachute, avec un élastique, mais un swing jump, je n'ai pas encore fait. Il paraît que c'est flippant, il paraît que c'est tout aussi flippant que le parachute avec l'élastique. Donc on verra, je dois avouer que j'ai un petit peu la pression, un tout petit peu la pression. Elle risque de monter un peu au long de la journée, mais pour l'instant, il faut que je retrouve la team au bureau, qu'on prépare tout le matos, qu'on ait tout préparé au niveau nourriture, traiteur, toute la journée. Et ensuite, je vous prends avec moi. Yo, what up, boys ? Hello, hello, hello. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ça va bien. Mais avant de partir, il faut que je vous montre, j'ai reçu hier un truc que j'ai commandé pour le bureau. Vous le voyez un petit peu, je suis un fan de décoration, motivation pour le bureau. On a les valeurs de l'agence ici, on a ici un gros logo d'air sur du métal, un beau tableau, un autre beau tableau. Et j'ai commandé un petit truc pour compléter. Je ne sais pas encore où le mettre, on n'a plus des masses de place, mais je suis vraiment content du truc. Checker. Alors, comment est-ce qu'on loue cette histoire ? Comme ça. Checker ça. Les gens normaux sont tellement bizarres. Tellement cool cette phrase. Mais dans le bureau, on n'a plus des masses de place. On doit encore en plus mettre le tableau avec tous les polaroïdes là. Il faut un plus gros bureau. Il faut un plus gros bureau. Je pense que c'est la solution. Et moi, j'ai une question. Vous avez peur pour le sort ? Non. Je ne peux pas bien aller en premier. Toi, tu es super serein. Et puis toi ? Normal. Normal. Ok. Moi, c'est marrant, tu es ce que... Je n'ai pas vraiment peur quand je pense, je me dis que je sais que je vais le faire. Mais plus j'y pense, plus je me dis, mec, il y a un instant où tu es au bord du précipice et il faut y aller quoi. Tu ne penses pas ? Moi, je repense à l'élastique, mec. Tout le long, tu te marres, tu fais le bonhomme à dire, ouais, c'est trop cool. Et une fois que tu arrives au bout, tu es là, ouais. Faut aussi quoi. On est good ? Oh, mec. Ça, c'est du parking. Bon, à toutes les gars, on se voit en haut ? C'est bon, on est prêt. Maintenant, on doit passer pour aller récupérer le traiteur. On l'a commandé chez un Libanais, chez Yasmine, à Lausanne. Juste tellement bon. Et on va prendre, en fait, des gros bacs de bouffe. Et comme ça, du coup, une fois qu'on aura fini le saut, les clients, on pourra tous manger ensemble en haut, partager un bon repas après avoir vécu l'expérience folle, quoi. Ciao. Bonjour. Bonjour. Il y a 15 personnes. Je n'ai pas mis l'eau pour ne pas qu'ils tombent dans la voiture. Tu sais, ça se casse la gueule dans la voiture. T'imagines. Ah, la merde. Hein ? On va derrière. Chier. T'es confiant ? On a la bouffe, le traiteur. Le gars est super. Il a passé plein de pain. On a vraiment tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut qu'on file. On doit retrouver, du coup, l'autre partie de la team qui est déjà sur place. Et les clients vont arriver dans environ une heure. Du coup, on va arriver plus ou moins en même temps qu'eux. Et après, ça va starter. C'est flippant, franchement. On en a parlé avant. Je d'avoue que la pression monte un petit peu, là. Mais ça va être le feu. Ça va être le feu. On vient d'arriver juste maintenant. Putain, c'est haut. Mamma mia. Bon, maintenant, il est temps de lancer l'event. On va briefer les clients, parler un petit peu pour leur dire pourquoi est-ce qu'on fait cet événement d'RX. Le but d'aujourd'hui, il y a une personne qui est là qui va nous aider à se préparer mentalement avant le saut. Et après, on fera le saut. Je me réjouis à fond. Mais la pression, elle monte, là. Elle monte. Là, on pense quand même que, d'avoir commencé par ça, ça va peut-être effrayer un ou deux clients à se dire, « Ah, les gars, ils sont tarés, les mecs. » Donc, je pense qu'on va se calmer un peu. Vous allez voir, c'est un truc assez extraordinaire au niveau des sensations. L'expérience, elle est variée, elle est sans choc, elle ne se compare pas à l'élastique. On a une position qui est assez naturelle pour commencer. Michel, Michel. T'es sûr, t'es sûr. T'es sûr, il faut être en milieu, hein, si vous voulez. T'es une situation. On vient de finir juste maintenant la préparation mentale. On a fait différents petits ateliers pour réussir un peu à vider la pression, à se focus à fond sur l'instant présent, à réguler un peu notre respiration. C'était cool. Ça a bien marché, franchement, avec différents petits tips and tricks qui marchaient vraiment, vraiment bien. Maintenant, je crois qu'on est prêt. On verra si tout le monde fera le saut. Je ne suis pas 100% sûr, mais on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je le ferai. Mais là, la pression, elle s'est régulée, clairement. Maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Hé, Jérémy, tu te lances en premier ? Ouais. On part de là. Du coup, on se lance dans la vallée, tout là en bas. Bon, la vue est ouf, hein. Oh, putain. Ça fait les boules, quoi. Non, c'est pas du tout vu, quand même, là-dedans. Oh, oh. Putain. C'est bon, ça. Oh, c'est ouf, et... C'est cool. Bravo. Ouais. Tu fais un décompte ? Allez, Fardin. Prends du kiff, Fardin. Tu vas kiffer de ouf. Tu vas kiffer, oui. Allez, c'est plus. Putain, c'est débat, moi. Bravo. Bon, je suis le prochain. C'est à mon tour. C'est pas un numérien qui... C'est pas un numérien qui... ...le va contre en route. OK. Allez au bout ? Non. Allez au bout. À droite. Eh, il fait la pisse. C'est ce qui va sur quoi ça, les deux moustretons, et là on va tirer après la caméra. On désamorce en tirant ensemble sur le côté comme ça. C'est là qu'il y aura la pression qui va arriver. Tu te positionnes au bout, je mets tes mains où tu veux sur le câble pour gagner dans la première courbe. Du coup, on peut faire un pouceau pour le tirer comme tu m'as pas mal. Ah ouais, ça tire ! Je pense que c'est bon. Ok. Quand je veux ? Tu fais ton pas. Ok. Ok. Let's go ! Putain ! C'est de la folie. Tu sais qu'est-ce que tu veux ? Ah c'est ouf ! C'est vraiment chiant comme job. Aïe 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 ! Le kiff total. Le kiff total. Franchement essayez une fois. C'est vraiment 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 ouf. C'était fou ! C'était juste mais tellement ouf quoi ! Tellement d'émotions et t'as vraiment cette prise d'élan au début. Vraiment tu te lâches et je sais pas il y a un instant où tu te dis mais est-ce que je suis tenu ou est-ce qu'il y a un truc qui me retient ? Et en fait tu commences à prendre l'élan. C'est abusé ! Je shake ! Tellement c'était ouf quoi ! Alors sur le bout du ponton j'ai pas eu vraiment de... En fait j'avais envie de sauter. C'est comment dire j'avais envie de le faire vraiment j'étais en mode monstre kiff pour me dire allez go mec fais-le. Mais là maintenant je sais pas avec tout le stress qu'il y a eu avant et tout. C'est fait ! Franchement faites-le une fois si vous pouvez. C'est vraiment de la folie. C'est vrai que le fait de se dépasser, le fait de pas penser à la peur, de pas penser à ce qui nous bloque, à ce qui nous freine sur l'instant. Et plus de se dire bah une fois que je l'aurai fait ça va être cool et de savourer à fond l'instant. Une fois que t'es sur le ponton c'est de kiffer. Tu vois la nature, tu vois tout et tu te dis savoure. Savoure cet instant. Fais en sorte qu'il soit mémorable et que tu le kiffes de A à Z quoi. Moi j'ai un petit creux. Je pense que les clients aussi. Maintenant on va manger le bon plat libanais. T'es pas dedans là ? C'est Falap, tout ça là ? J'ai pas eu de réparation en fait. Bon, merci beaucoup. Merci mec. Merci à toi. A bientôt. On se retrouve au bureau ça jour ? Cool. Ok. Retour au bureau. Event terminé. Mais on se voit au bureau pour un debriefing. Bon, il est l'heure du debrief pour ce premier DRX. C'était vraiment vraiment kiffant. Franchement c'était une belle expérience. C'était juste super 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 cool. On a eu de beaux souvenirs. Ça a créé de belles émotions je pense. Et c'est cool parce que les gens parlaient à fond entre eux. Donc ça a créé des liens entre les clients. Donc c'est cool. On était juste une petite quinzaine. On avait prévu initialement qu'on soit plutôt vers les 20, 25. Mais je pense qu'il y en a plusieurs qui sont un peu désistés. Et peut-être que d'avoir commencé ces events avec un saut pendulaire. Une sorte de swing jump. Peut-être que c'était un petit peu fort comme entrée de jeu. On aurait peut-être dû commencer par un event un poil plus soft si je peux dire. Un poil plus grand public. Peut-être ça a effrayé aussi. Quelques clients qui se sont dit non mais attends. Ils sont tarés les gars ou quoi. Mais en tout cas on en garde de super souvenirs. Bien évidemment. On continue un petit peu l'idée qu'on a fait. Si ça focus. Les photos Polaroid qu'on mettra après. On commence à en avoir plusieurs là. On commence à avoir un petit paquet de photos assez stylé. Ça devient cool. Ça devient cool. Mais on s'arrête pas là. Tout commence maintenant. Dès lundi prochain. On recommence à bosser sur le DRX 2ème édition. On le fera cette fois en hiver avec la neige. En montagne si possible. Du coup. Si vous avez des propositions. Des idées. Des contacts. D'activités de ouf. Qu'on pourrait faire. Avec nos clients. Mettez là en commentaire. Ça ferait plaisir de voir un petit peu. Si vous avez des idées. Et des suggestions. Qu'on pourrait prendre. On sait pas encore vraiment. Dans quelle direction partir. On veut un truc. Un poil plus hard. Non. Un poil moins hard justement. Un poil plus soft. Du coup. Si vous avez des idées. Balancez en commentaire. Si vous avez kiffé la vidéo. Comme d'hab. Lâchez un petit like. Pour balancer un max de force. En pleine gueule. Si vous l'avez pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne. C'est que. Que le début. On se retrouve du coup. Dimanche prochain. A 18h. Pour une nouvelle vidéo. D'ici là. Oubliez pas un truc. Souriez à fond. Ça fait une grosse différence. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501.